À mes yeux, à l'avantage des mates, mais la compo Vita, si elle passe devant, ça peut aller très très vite. Je pense qu'ils peuvent facilement tuer une Karma, une Lulu, une Zeri, c'est des cibles assez squishy. Donc là, on va être en infinité numérique, le temps que Chaik rejoigne le fight, mais on n'a pas l'information, on va peut-être arriver un petit peu tard. Est-ce qu'on peut récupérer ça du côté de White, le laser, pas de style. Il faut 10 engage probablement pour Vitality B, et tout le monde va pile sur cette vaille qui vient d'arriver. Il n'y a pas encore les renforts, la Karma n'est pas là de Heka. Il essaie de tenir en garde Chaik, qui est sorti du fight, mais c'est suffisant pour Vitality B pour prendre le dragon, prendre un kill et s'en aller. On a le contrôle du triboche, on va focus, la Lulu, elle se fait bump, est-ce qu'on arrive à la burst ? Elle est burst et la Lulu est déjà tombée, il y a une TP quand même qui arrive, on va essayer de s'offrir du temps. Mais on est en train de stomper le 3v3 tranquillement pour Vita, on a cancel les TP. C'était une TP de Heka qui a été canceled intelligemment par Chaik. Là où le Varus, il a de la létalité, et en réalité le Varus, il n'a pas mis tant de dégâts que ça dans le fight. Au final, la Lulu a été burst, c'était un 3v2. On parlait du TP advantage de Heka, mais Chaik qui a fait preuve de clairvoyance et a réussi à trouver le camp. C'est l'envoyer cette turn sur Selfmade qui conteste le dragon. Il y a les taux, Selfmade, il y a les taux, mais on a les flèches du Varus avec une brochette pour commencer. Selfmade avec le Blasting Cone, il n'arrivera pas à s'en sortir, il manque deux ultis. Il manque même trois ultis très importants du côté de Vita et Tibi. On ne s'est pas attendu pour entamer l'action. Mais non, la Harry n'est pas là encore. La Harry était à la base. Il punisse les erreurs, il suffit d'un misstep de quelqu'un et tu te retrouves en 4v5. Il va se faire enchaîner au niveau des CC. C'est Stend, le misstep. Est-ce qu'on peut essayer de contre-attaquer ? Pas vraiment, Bao, qui fait valoir son objet ennemi. Et a priori, un dragon qui devrait être enchaîné du côté des mates. On se fait tenir en respect pour Vita et Tibi. Stend, il n'a pas respecté la charge de White. Putain, il pensait peut-être... Il va être un petit peu trop loin. Je pense qu'il pensait être safe. Il avait des shields. Ou que c'était de l'esbrouf, tu ne vas pas oser. Oui, voilà. Et du coup, il se fait récupérer. C'est un dragon pour mate. Tu as quand même l'air d'avoir envie de contester un petit peu. Mais on va turn intelligemment, on a l'ulti Lulu. Et c'est self-mate qui va se faire récupérer malgré la garde circulaire, malgré le flash. Il y a une TP du Redekton qui a été très bonne. On va trouver le Varus qui n'avait plus de summoner. Chaillek qui pourrait peut-être tomber aussi. Il va s'en sortir. On va retourner tranquillement vers le Drake. Maintenant, il a été récupéré. Il a été smite. Il n'y a plus d'ulti Rakan. Il n'y a plus d'ulti Gragas. Ça paraît compliqué le fight d'Evita. On va mettre sur le Renekton. Mais il a un Sterak. Il y a la Zeri qui n'est pas touchée pour l'instant. Elle va clean. Ça va re-engage pour les mates. On va tomber pour Naknako. Ça fait déjà un kill. Et on sent qu'il n'y a pas vraiment toutes les armes. On a claqué 2-3 ulti pour Seth Lulu qui a parfaitement flashed out. Et du coup, Bao, il a tout l'espace. Il a le champ libre pour DPS. Et on va encore une fois peut-être essayer de contester en 4v5 le Drake. Mais ça ne me semble pas être la bonne idée pour l'Evita. Il faut partir. Il faut partir. Ça ne sert à rien. Le dragon, il est terminé. Là, pour le coup, c'est au mate de temporiser un petit peu. On est 30 secondes avant l'âme océan. On a un coup à jouer. Ça fait longtemps que Vitality V n'avait pas eu un coup à jouer. Là, c'est le cas. C'est clairement le cas. On a raté un petit mantra pour Eka. On a essayé de chercher avec cette Harry. Mais on a raté le bisou. On va go in avec la Vaille. On va go in avec le Renekton. Bao, pour l'instant, il est assez pris dans le teamfight. Et c'est déjà un kill qui est récupéré sur la Harry. On va continuer d'engage pour les mates. Ça paraît tout droit. Ça va être un deuxième kill sur Selfman qui va réussir à traître sur la Vaille quand même. Bao, avec Saziris, qui peut aller chercher plus. Il a encore une cleanse, mais pas de flash. Il n'y a pas besoin. C'est quand même que dans les fights, c'est très très dur. Il y a toujours cette Karma, cette Zeri et cette Lulu. Et tu ne peux pas faire grand-chose. Ok, il n'y a pas de smite, mais c'est quand même une saoule. Et une saoule océan avec l'écart qu'il y a en teamfight actuellement. Honnêtement, je vois difficilement les mates perdre cette game actuellement. Je dois avouer que j'ai eu quand même très très peur pour le go in the mate. Parce que je me suis dit, est-ce qu'ils auraient dû engage aussi fort et peut-être autant en profondeur. J'ai eu peur qu'ils se fassent contrôler par Sten, qu'ils se fassent supprimer, qu'ils n'arrivent pas à survivre. Il y a la saoule et on entame bien sûr le Baron Nashor. On a un avantage énorme du côté de mate. On va au moins forcer la TP de Chayek et une Pink Ward qui est repositionnée. On va l'enlever pour Ragnar, on est à 6k. On va TP pour la Harry, on va disengage, on essaye de turn pour les mates. En front to back, c'est sur le Gragas qui va pouvoir se repositionner tranquillement. Il y a le flanc de Chayek quand même à noter qui met quand même des bons dégâts. Très bonne ulti Gragas. Baou est free DPS, il est toujours free DPS. Il est en train de s'amuser là en plein milieu. Il va se retourner bien sûr sur Yoppa. Il n'y a personne pour aller chercher Baou. Et Baou est en train de zoner 3 joueurs à lui tout seul. Il a reçu une auto-attaque à la fin du teamfight. Et le reste, ça tanque avec des shields. Et encore, et encore. Et le Baron Nashor sera pour Gentleman. Et pourtant, je trouve que ce teamfight-là d'Evita n'est pas si mauvais que ça. Avec le flanc de Chayek, c'est pas horrible. Mais il y a Baou. Il y a Baou qui heureusement n'a plus de flash. Parce que là, je pense qu'il pouvait aller chercher tout le monde avec son ulti qui était encore up. Du coup, on va récupérer le Baron sur 5 personnes. On est en train d'asphyxier en vision. Et on va essayer de pick-up ceux qui essaieraient de récupérer de la formation. Alors quoi que, le charme qui vient de passer. Le burst est bon sur White. On va essayer de supprimer le jungler White. Il va disengage. Il y a Ika. Il y a Baou qui est juste derrière en train de blaster. Est-ce que ça peut subir ? On a déjà perdu White du côté des Gentlemates. Mais le Renekton est en kill. Il s'élance. On arrive à contrôler un peu Baou dans le couloir. C'est pas mal ce qu'ils ont fait Vitaly Tibi. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est un 1 pour 1. C'est honnêtement miraculeux ce teamfight. Vita, attention. Yoppa qui s'est peut-être un petit peu perdu va se faire directement flash in. Polymorphe. Il ne peut pas répondre. Et du coup, avec ces deux kills-là, est-ce qu'on ne peut pas aller récupérer un Elder ? Alors, on n'a pas de smite. Il y a le smiter en face qui est dispo. Mais je pense qu'on peut forcer l'Elder et turn potentiellement. C'est dommage. Ah, Baou est free. Baou est free dans le teamfight. Mais honnêtement, Vita joue avec beaucoup de rigueur dans ce fight-là. On joue bien avec le positionnement. C'est dommage, cette petite erreur de Yoppa sur la fin. C'est peut-être le plus menaçant de l'équipe Vita. On va zoner le Xen et ce sera un 5-man-elder. On va tampon le respawn de White. Et du coup, avec le 5-man-elder, on va potentiellement pouvoir ouvrir cette base. Essaye de s'avancer pour Selfmade. Mais il s'est un peu perdu dans cette jungle Selfmade. Il va se faire sonner par le Renekton. Et c'est fini. C'est fini pour Selfmade. Ce sera un 4v5 pour défendre la base. Et ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué pour l'Evita dans cette première game. Ça va dive. Ça va dive très très fort du côté des Mates. C'est maintenant qu'il faut passer. Il reste encore une minute de Baron Nachor. On va tenter le 4 du côté de Sten. La chaîne corruptrice. Chayek qui doit partir avec l'Ulti. Ragnar qui est en train de zoner absolument tout le monde. Et encore une fois, Baou est tranquillement derrière en train d'arroser la re-engage sur Naknako. Et a priori condamné, il arrive à trouver un flash-out de l'autre côté. Eka qui tanque. Il arrive à trouver un Zonya en plein milieu. On va prendre le dernier inhibiteur du côté des Mates. Ouais, on va peut-être pas réussir à finir. Il y a quand même encore 20 secondes sur cette main. On a claqué beaucoup de CD. Il y a un flash-in. On va récupérer le Gragas. On va essayer d'enchaîner sur un petit peu plus les tourelles qui sont en train d'être tombées par Baou. Qui est quasiment pas touchée. Et ce sera une première game pour les Mates. On a pris son temps. Mais c'était honnêtement très convaincant dans cette première game pour les Mates. Ok, pas vraiment les drafts qu'on attendait. Certainement pas pour une game 2. Certainement pas vu ce qui a fonctionné game 1 pour GentleMate. Là vraiment le focus change un peu de main. J'ai envie de dire. On a pris deux plates ennemis déjà. Et on n'a rien trouvé actuellement comme... Les Shriek ils sont en train de les allumer. Arrête. Moi j'ai dit. Vita ça va 3-1 si c'était pas 3-0. Ouais mais pour l'instant tous les signes sont favorables aux GentleMate. En plus si tu grabes Rakan c'est pas non plus le banger quoi. Wouah, il est dans sa tête. Il est dans sa tête et là la contre-attaque va être violente ici. Mais il n'y a plus de Stand First Blood pour les GentleMate. Ah non. Et là on est spectateur. Tu sens que Levita est sur mode mais c'est pas normal. Oh là là. C'est tapis, tapis pour Levita et Tibi. On veut absolument fight ce drake. Est-ce qu'on en a les moyens ? Langage instantané de la part de Kamidus. On a une belle réponse. Mais ça n'a pas l'air d'être parfaitement joueur. Le flash est bon de la part de SelfMate qui se solo-Solary. Et on va reculer pour Mate. On a kidnappé Zerick. Il n'a pas eu un flashout de la part de Ekka. Le Firehite a l'air totalement fini. Il n'a même pas eu lieu. Ça continue avec Ragnar. Transformation méga et l'on plaque 2 contre l'Elu. La contre-attaque de la part des Gentleman et l'élimination instantanée de Tchaïek. Mais il n'y avait personne. J'invita, ils sont tous repartis. Ils ont dit que c'est bon, le Firehite est fini. Mais ils sont pixel. Il faut le dire, ils sont pixel. Mais ils sont en train de cramer la game à eux tous seuls. C'est quoi ce délire, ce qu'ils font les mates ? Et là on s'attend à ce que White face check. Mais il a sa tempête. Et Ragnar arrive avec un méga quasi moins chargé. Il a kidnappé un filou. Ragnar, est-ce qu'il fait bien de s'immiscer ? De ce côté-là. Il y va. Il plaque d'actaco contre le mur. Il y a le full combo. On a bien sûr la contre-attaque et l'initiation de la part de self-mail. Il n'y a plus de top-laner. Le wave fait énormément de dégâts. On peut-être récupérer un kill. Non, même pas. Ragnar, flash out. On espère. Avec Yopar, on espère. On a un 4-kill. Il n'a pas les kills. Yopar, il n'a tué absolument personne. Les parts d'HP. En plus, derrière, il y a le bomb de Ika. Ça touche. Tchaïek n'a plus de flash. Tchaïek est normalement condamné. Mais il arrive à trouver un double kill de compensation. Mais c'est bien les mates qui s'imposent dans ce teamfight et qui récupèrent leur troisième drake. Et on est sur un soul point à nouveau pour la seconde fois de cette série. Une âme océan qui semble vouloir s'offrir aux gentlemates. Ça va être un peu un girflip sur le dragon. Le grab s'est loupé. Murs de Thalia, Ultivarius. Le zoning est complet. Self-made qui veut tenter. Non, la soul est belle et bien pour les gentlemates. Le teamfight, on n'a même pas besoin de le prendre, mais on ne va pas le refuser. C'est FF pour Vita. On est rentrés trop tard. On n'a pas réussi à flip. On va tomber un grab. Et c'est peut-être un one shot justement sur Wajor qui va tomber. On a entré le teamfight, self-made qui trouve un flash inexcellent. Ils n'ont pas derrière. Double kill pour Tchaïek. Ika est isolé. Ika va se faire sécher. Ika va se faire soulever. C'est un troisième kill pour Vita. Mais regardez, Granger sur le côté. Il va terminer tout le monde. Yabalou avec lui. Ils ont une âme des océans. Ils sont 2v4, 2v3 désormais. Est-ce qu'ils les ont repérés ? Est-ce qu'ils savent qu'ils sont en territoire ennemi ? Ragnar, il a une sous l'océan. Il va trouver self-made ici. C'est normalement un kill gratuite. Regardez pas haut la flèche. Va pas louper. C'est un kill de plus normalement pour la décarie de mate. Avec cette pluie de flèches. Même pas. Juste une auto-attaque. Ils sont en train de le delay. Ils sont en train de le delay. Ils sont en train de le delay. Ils sont en train de le delay au temps que White arrive. Justement, on va faire le nageur. On ne peut plus être contesté au niveau du smite. Mais en fait, M-Mate peut juste turn et prendre 3-4 kills de plus. Attention, Camelius qui se fait totalement c'est C ici. Les dégâts sont bons sur le support de mate. Honneur ! Encore une fois. Et ses routes directement sur Sten. Le focus. Une dernière flèche. Il n'y a plus de support. Côté Vitality B. Focus maintenant se porte. Il y a 2 fights en même temps. Attention, Yopa quand même. On est en infallité numérique. Et on va tomber les uns après les autres malgré. Un joli doublé tout de même de Yopa. Attention ! C'est la surprise ! Nagnako, il a faim. Il veut y aller mais il va trouver un excellent stun. Le teamfight n'est pas du tout en la faveur de Mates. Il est 3-3. Du coup, on va se retrouver avec un flip elder. J'ai l'impression. Grave. C'est sur un Rakan qui a un bon angle pour Inis. Mais attention à Nagnako en position de flank. Il n'y a plus de blitzcrank. On a eu un sévère chunk sur Camelius. Il y a une saoule océan. Il y a une saoule océan. Donc ce n'est pas du tout à l'avantage de Vita. Attention aux qualités de smite bien sûr de Rael. On sait que c'est un jungler qui a normalement l'avantage. Si elle parvient bien sûr à être apportée. Un moment décisif. Le superbe catch de la part de Eka. Et le jungler qui est quasiment supprimé. Dragner aussi est en difficulté. Comment il peut se tilt ? C'est vrai Camelius. Attention le grab est loupé encore une fois malheureusement. Eka ! Le buff de Eka est magnifique. Double kill déjà de récupéré pour Baron. C'est un elder gratuit. Eka qui va essayer de chercher plus. Mais non, on va se contenter. De cet objectif neutre. Sur un magnifique pump. Mais il n'y avait déjà aucune solution pour Vita. On était dos au mur. Et Eka les a cloués. Le catch sur self-made. Et le double bump juste ici pour valider le dragon. C'est terminé j'ai l'impression. Ce deuxième cas de sous l'océan. Plus Baron Achor. Plus elder. Et c'est un peu la cerise sur un gâteau déjà bien fourni. Mais on a six larves également. Donc le Baron powerplay. Il va y avoir les larvas. Les tourelles vont instantanément des pops. Ça va être une folie. Un grab d'un méga gnard. Est-ce que c'est vraiment la bonne idée ? Oui peut-être. On n'arrive pas à le finir avec Neur. Et en plus derrière le pump de Eka qui va trouver le kill avec cet elder. Et deux inhibs qui vont sauter là-dessus. Et regardez sur la top lane. Il y a une petite transi qui peut s'ouvrir aussi. Un grab. C'est Rakan. On pré-ulti. C'est très bien joué de la part de Kamilius. On supprime directement le Blitzcrank. Le Bitterbit va tomber. On n'a pas encore la vague de millions. Mais on pourrait envisager de finir cette game. Mais ce n'est pas le call safe. Ce n'est pas le call safe. Et pourtant on est cinq devant ces T4 du côté de Mate. L'ultimate de White est disponible. C'est parti. Est-ce qu'on va y aller ? Il n'y a pas de Blitzcrank. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse menace en face ? Mate qui attend la Wavebot. On se regarde dans les yeux. Il y a l'ulti dégâts pour Spitfire Fight. Ça va déclencher. Ça va déclencher. Regardez White. White. White qui se fait se prendre ici peut-être. Attention le buff est bon. Mais les dégâts ne sont pas suffisants. L'ulti White est arrivé ! Il n'y a absolument rien dans ce teamfight. Regardez Nagnago qui s'est fait maîtriser. On a un ulti de Ragnar. Yoppa qui tente son move. Mais Yoppa. Yoppa. Il est là. Yoppa. Il veut le kill sur Yao. Non, Yoppa va s'en sortir. Et normalement c'est la game pour Mate. Attention, on a un petit retour quand même. Trois joueurs Vitality B avec le Wayhout surtout. Il n'y a plus de Tourelle. Il est présent. Il n'y a plus de Tourelle. Flash in de la part de Selfly. Le Nexus est complètement ouvert. Les barres de points de vie font de l'âme des océans. On fait un travail monumental. Et les Gentlemates viennent de s'offrir trois balles de match pour participer au Xiemié Master. Une dingue gris. Mais personne n'avait vu. Le pick est plutôt bon ici. Il peut vraiment faire la différence. C'est le nombre de carrés qu'il y a du coup de Zedmate. Le nombre de champions qui peuvent carrer un teamfight. C'est assez impressionnant. Après, côté Vitality B, évidemment, la Zeri va être très importante. Mais si jamais Nako s'en sort, il pourrait swinguer et faire de bons dégâts. Et on va y aller alors. On vient agresser Yoppa. Parce que même si Kekka meurt, c'est un dive qui est rentable. Extrêmement rentable. Tout ce farm qui est perdu. Très bien joué. Juste très bien joué. Et ça va être défendu. Et les barres de vie sont un peu dans le dur. Il y a une téléportation. Elle va être un peu loin. Par contre, c'est une téléportation de Eika au mid. Est-ce qu'on peut tuer Selfmade ? C'est le bel qui va s'en aller. Il va trouver Agile. Non ! La foudre ne s'abattra pas avant l'ignite. Et Chayek va être obligé de partir à la queue entre les jambes. Est-ce qu'à terme, le Yone va finir par manger ? Oh, ça touche ça. Il n'y a plus d'ulti pour Chayek. Il n'y a plus de flash, il n'y a plus d'ulti. Est-ce qu'il y a un champ de mine ? Mais il n'y a pas de tâche pour Chayek. L'arrivée de Selfmade. Cependant, c'est toujours un moins de mid-life. La réengagement de Sted avec un abordage. Mais l'arrivée de White, Camillus, le flashout, l'arrivée de Bao. Il faut partir pour Evitali de Sibi. Lazeri n'a pas bougé. Yoppa est toujours en train de push. Le combo de Eika est absolument sublime. Et les kills devraient s'enjeter ici. Regardez Bao qui prend des resets avec sa Jinx. C'est deux kills qui seront récupérés par le mid-laner courant. Avec un petit kill qui est laissé à Jérémy Valdonair Eika. Et ouais, mais pour la mid-lane. Deux kills pour la Jinx. White tente, mais il ne sait pas qu'il y a la rec juste derrière. Yoppa essaie qu'il vient peut-être juste de rundown. Heureusement, il a un flashout pour se repositionner. Il tente maintenant deux contre deux. Mais il y a Yait derrière. Et Yoppa est tout simplement condamné. Même si le dragon va peut-être être récupéré. Mais White, on le voit, il est en train de venir vers ce Drake. Et les mates ont de quoi se battre ici autour de la Jinx en 3-0-3. Mais vous, restez calme. Il n'y a pas de flash sur Jinx. Ils ne vont pas prendre de risques. Ils ne vont pas donner un shutdown potentiel. Et juste cycler des camps. Mais il y a une pas de flash sur Eka. Donc on va tout lui mettre. On va flasher directement. Le bisou qui va connecter ici. Mais est-ce qu'on a les dégâts de venir à bout de Eka ? Évidemment qu'on a les dégâts. Par contre, on a un petit peu bloqué pour cette bait par le wall. Et ce sera un kill pour Ragnar qui va peut-être essayer d'aller chercher de la harry. Mais on a encore... Si, mais le style de Chayek, il est très important. Et Ragnar repartira sans ce deuxième kill. Ouais, les chomper. Et il s'en sort. Camillus qui a temporisé. Il y a une téléportation de contre-attaque à White. Et derrière, Camillus devrait tomber. Mais derrière, combien de Vitality B vont réussir à s'en sortir ? Bao qui devrait prendre le kill sur Naknako. Naknako qui se retourne un petit peu. Mais les renforts. Oh, il est magnifique ce kill de Naknako. Avec Camillus, l'anguage. Mais ils étaient au courant. Est-ce qu'on arrive à se retourner ? Est-ce qu'il y a assez de dégâts ? Les chomper en plein milieu. L'arrière, engage de White avec l'arrivée de Eka en plein milieu de la mêlée. Le champ de mine a poussé. Sismic qui va toucher sur le Nautilus. Un premier kill qui a été récupéré. On va continuer. Par contre, les dégâts sont monstrueux sur Ragnar. Attention, Oshkarp, qui ne connectera pas. Tchayek, qui va re-go-1 avec Naknako aussi qui est présent. Eka qui va bientôt récupérer son flash, qui l'utilise. Mais il est tout de même en difficulté. Le Q-spell, allez, retour de Tchayek. Interruption pour le mid-liner polonais. Au final, les Vitality B s'en sortent correctement par rapport au début du fight qui était catastrophique. Oui, je suis d'accord. Et j'ai l'impression que du côté de mate, il y a des petits excès de zèle, des petits excès de confiance. Attention, Naknako aussi, il est très avancé ici. Il prend de lourds dégâts. Pour le moment, il arrive à temporiser. Il n'y a pas de kill. Et heureusement, parce qu'il n'y a pas de reset pour la Jinx. Mais voilà, il y avait des petites erreurs mate qu'on ne voyait pas dans les autres games. Et je pense aussi le fait qu'on soit en 2-0, qu'on ait fait un bon early game. De temps en temps, ça essaie un peu trop d'outplay, ça essaie un peu trop de chase. Et Vitality B, bien, à leur tour, punissent. Une game très sanglante. 20 kills en cas commun. Attention, attention, Ussi Tchayek qui s'est fait attraper par la poussée de Eka. Et l'ultimate de Ragnar, le follow-up est très très bon. De la part de Sionet. Ça fait huit fois que ce dragon est abandonné et repris par l'équipe adverse. 21 kills en 15 petites minutes. Et ce dragon sera pris par mate. C'est une bien mauvaise nouvelle pour Vitality B. Il va lui mettre de la pression sur la botlane. Mais est-ce qu'il peut vraiment se flanker Ragnar et encore dans le coin ? Est-ce qu'il est vraiment pour le fight ? Ils choisissent de fight les mates. Ragnar en flank. Par contre, il ne va pas aller très très loin. Il y a 7 mètres qui va arriver. Il a un flash qui va être obligé d'utiliser Ragnar. Mais il ne va pas pouvoir s'en sentir le dash de Yoppa. On va venir le chercher au court. Encore le dégât de Ragnar. Il a failli prendre le kill sur Yoppa. Nagnako chase maintenant. Qui peut l'attraper Pao. Mais il est en difficulté. Parce qu'il y a un wall de Eka. Eka qui se loupe un petit peu. Mais heureusement, il arrive tout de même à prendre le kill. On ramène directement Nagnako. Dans les bras de la Jinx. Il met de bons dégâts. Le flash de Nagnako est très très bon. On n'a pas les dégâts par contre. Pour un volley. Eka du coup peut kaiter facilement. Il y a un reset pour Pao. Et il y a un Nagnako qui est condamné. Le kill sera pour Pao. Et les mates font un véritable break. Très bon flash de Eka qui temporise. Mais ce qu'il y a de stun ont pilé extrêmement bien du côté de la rail. Et maintenant Eka peut se retourner et mettre ses dégâts. Et le fight est largement pour les mates. Ragnar qui arrive à prendre un kill très très facilement. Et si on enchaîne directement sur un E-dessus. C'est un petit peu deep. Donc on va se calmer pour les mates. Mais il y a un héros de la faille pour aller chercher une T2. Ce n'est pas totalement fini. Ça fait malade de bons mouvements. Mais l'engage elle est sublime. Ragnar peut follow-up ici. Heureusement Yopar arrive à trouver un planchote. Est-ce que Yopar va pouvoir faire la différence ou pas du tout ? Pour le moment on se fait temporiser. Lazeri ne peut pas taper. Chayek se fait déchirer par Baour. Et l'engage ici sur le Dottis qui ne peut pas bouger. La poussée des Luriques et les sublimes. Du côté de Eka et le fight est largement remporté par les mates. Qui vont pouvoir enchaîner en plus sur un Baron Nashor. Ils sont en train de les soulever. Impressionnant l'enchaînement de contrôles. Ils n'ont pas pu jouer Vitality B. Ils n'ont pas joué à League of Legends dans ce teamfight. Même Yopar ne peut pas DPS. Il a une Jinx qui est overfed. Qu'il a outrange à la roquette. Et un Baron Nashor. Totalement gratos. Il n'y a personne. Ragnar qui monte la garde. Il va venir le chercher. Et c'est parti. Et ce Atrox est en train de se faire complètement bourre. Quoique il ne se fait pas tant bosser que ça. Mais il est tout de même très isolé. La Megadest Rocket parfaitement ajusté de Baour. S'ils arrivent à choper Jinx par un miracle. Du full flanking de Ariadrox. Au moment où tu flanques quand tu ne peux pas dépasser le milieu de la carte. Tu n'as pas de TP. Tu n'as pas de ward. Tu n'as pas de vision. Est-ce qu'il peut manjot plus ? Oui, ils vont essayer de main sur White. La Megadest Rocket. White qui devrait tomber. Eka Minus qui essaie de tanker. Mais non, White arrive à gagner du temps. Ici, dans cet enclos du Red Buff. On est en train de faire le tour du côté de Ragnar. Et Eka qui est juste derrière. Qui va temporiser avec son Zonia. Et la Jinx est activée du côté de Baour. Baour. Non, il n'y a pas de la chaîne malheureusement. On va mettre un ultimate du côté de Ragnar Eka qui va aller chercher son vis-à-vis. Le charme qui est flashé sublimement par Jérémy. C'est une fin de game tout simplement pour des mates qui viennent de mettre 3 claques coups sur coup. Clac, clac, clac. Au Vitality B qui n'ont rien pu faire. Qui se font 3-0. Les mates vont en IMEA et représenteront la LFL. Au minimum en play-in. Et ils vont aussi aller affronter la Karmincor pour une chance de jouer la finale contre PDSA. Quel surprenant résultat. Quel glow up de mates sur ce best of 5. Quelle montée en puissance.